... Bonsoir. Premièrement, je dois dire qu'on va faire la conférence en français. Ce n'est pas simple pour nous. Pour moi, en fait, je n'ai pas l'habitude de donner des conférences en français. Mais je trouvais ça trop hontueux de le faire en anglais comme belge. Mais je suis quelqu'un déjà de la génération qui ne parle pas tellement bien le français. J'ai 100 mots. J'ai un vocabulaire de 100 mots. Et je vais essayer de faire la conférence avec ces 100 mots. Je vous présente Hildedam, ma compagne. Nous travaillons déjà depuis 30 ans ensemble. Notre agence est située à Gans. Et ça a un peu l'air comme ça. On a créé un peu notre monde là, dans un ancien magasin de bois. Et nous travaillons avec une trentaine de personnes là-bas. Mais ce soir, on a décidé de parler de quelque chose de très particulier. C'est une conférence qu'on voulait donner déjà depuis longtemps. Et de parler des collaborations avec des artistes dans quelques de nos projets. En fait, c'est un peu raconter notre vie. Parce qu'une des choses heureuses dans notre vie, qu'on a pu travailler avec des gens extraordinaires. Et pour ça, nous avons donné le nom de notre conférence. Les passeurs, ça veut dire des gens qui nous apportent quelque chose. qui apportent quelque chose dans nos projets, mais qui donnaient au projet une perspective dans un autre sens. Et c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on travaille chaque fois, dans chaque projet, avec un artiste. Mais ça a continué, ça a commencé presque tout au début de nos projets. Et ça a été des rencontres importantes dans notre vie. Et... Je vais faire comme ça. Je vais commencer avec un tout petit projet qu'on a fait en 1986 dans notre ville à Gans. C'est un projet dans le cadre d'une exposition à Gans. et c'était des critiques de différents pays de l'Europe qui ont choisi des artistes belges et qui ont fait une exposition qui était parallèle à une exposition très importante qui a été dans notre ville. L'exposition appelait Chambre d'amis. Ça avait un nom français, Chambre d'amis. Et c'était une exposition, disons, emblématique dans les expositions des dernières années. C'était une exposition qui a été faite par Jan Huth, qui après était le directeur du Documenta, mais j'en parle un peu plus tard. Parallèlement à cette exposition, c'était cette exposition initiative. Et c'était le critique allemand, Kasper Koenig, qui a choisi cet artiste, René Heivart, un artiste qui a décédé déjà deux ans avant cette exposition. Et en fait, René Heivart était architecte et il a fait quelques maisons dans les années 50, mais à un certain moment, il a décidé dans sa vie d'être artiste. Mais Kasper Koenig a dit qu'il faut un architecte ou des architectes pour montrer ces œuvres extrêmes fragiles de René Heivart. Et parce que René Heivart était malade toute sa vie, et il a fait ce projet, en fait, avec des éléments qui étaient dans sa maison, l'emballage de son frigo et tout ça, des éléments très simples. Et nous avons eu l'idée de créer une maison imaginaire pour René Heivart. Et c'était dans l'ancien abbaye à Gans, l'abbaye Saint-Pierre, où on utilisait les grands couloirs autour du jardin. Et on a créé une suite de cellules, un peu des cellules qu'on connaît dans un monastère, les cellules des moines. Mais l'ensemble des cellules étaient comme une maison pour René Heivart. Et les œuvres d'art étaient sur les sols, sur les murs. On profitait de la lumière naturelle qui entrait dans ces cellules. Et c'était une des premières expériences de travailler pour l'art. Et il y avait même des éléments très clairs, comme la salle de séjour, mais aussi comme une cuisine. Et comme vous voyez, les objets d'art de René Heivart sont des éléments qu'on trouve dans une maison particulière, comme on trouve dans la cuisine. Mais ça avait un peu l'air monastique, qui est un peu la personnalité de René Heivart. On n'a pas un portrait de René Heivart, on ne trouve pas, on ne trouve plus. Mais c'était comme ça. C'était une première expérience. Et ce que je peux dire, c'est peut-être cette importance. L'année après, on a fait cette expo à Amsterdam, qui est un peu une expo qui exprimait notre credo. C'était un titre en anglais, « Wall for a painting, floor for a sculpture ». Ça veut dire un mur pour une peinture, le sol pour la sculpture. C'était un peu, disons, un credo, ce que nous voulons faire dans notre travail, être très ouvert, être très accueillant pour des œuvres art, non seulement pour qu'on ait vraiment besoin de ça, parce qu'on n'a pas fait ça à chaque fois, mais on trouvait que l'existence ou la présence d'une œuvre d'art dans un espace devrait être ou être toujours une présence très critique. Ça veut dire qu'on ne voudrait pas faire quelque chose comme un « Gesamtkumswerk », qu'on fait quelque chose ensemble. C'est plutôt un dialogue critique entre les espaces et la présence d'une œuvre d'art. Et on a essayé de montrer ça dans cette exposition à Rotterdam, dans une fondation qui s'appelait « The Apple », qui était une fondation dans le temps assez importante. et on a travaillé avec deux fois, c'est une exposition en deux parties, on a créé quelques espaces très simples, quelques interventions très simples dans ces espaces. On a bâti un mur, on a fait un sol en bois, c'était tout, et on a demandé à quelques artistes, deux fois une couple d'artistes, pour mettre un seul œuvre dans cet espace. Ça, c'était un peu l'idée de l'expo. Et c'était des artistes avec lesquels nous avons travaillé beaucoup de fois après. et un des artistes très importants, c'était le peintre hollandais, René Daniels. Et c'est un peintre extrêmement intéressant, qui nous connaissons déjà depuis dix ans à peu près. et on a demandé à René Daniels de montrer une seule peinture. On a bâti ce mur, le grand mur là, et un autre mur. Et il a mis sa peinture là, et c'était magique, parce que la peinture était presque que le prolongement du perspective du mur dans la peinture même. Et les peintures de René Daniels, c'est une peinture sur la peinture, c'est une peinture qui montre un espace, disons, galerie, avec des peintures. Mais après, il y a ces petits... Des papillons. Des papillons, qui sont comme des petites perspectives. René Daniels était fort influencés par... Bon, j'ai oublié l'artiste belge, quoi. Bon, j'ai oublié. Mais en fait, c'était l'autre... Excusez-moi, j'ai écheu fait quelque chose, en erreur, ici. L'autre artiste était Cristina Iglesias, un sculpteur espagnol. Cristina Iglesias est devenue très, très importante dans notre travail. On a fait... On va voir tout de suite, mais on a fait beaucoup de travaux avec elle. Je sais qu'il manque un travail très important. Il y a la Katunassi, où elle a fait des coupoles en albâtre. Mais on a oublié. C'était une erreur incroyable, parce qu'ils sont très beaux. Mais quand même. Cristina Iglesias, on aimait ces sculptures, tout au milieu des années 80, parce qu'à ce moment-là, elle faisait des sculptures qui faisaient un rapport entre le mur et le sol. Et c'était des sculptures un peu invitant pour entrer dedans. Comme ça, on a demandé à elle. Elle a fait ce seul sculpture et monté ce sculpture. Deux semaines après, deux autres artistes ont utilisé dans le même espace. On a demandé à Philippe Van Sneek, qui est un peintre belge. Et c'est marrant, parce que Philippe Van Sneek, on va travailler avec lui dans un de nos projets qui n'est pas encore bâtu, mais dans un Middlheim. Ça veut dire, ça a déjà 20 ans, maintenant on va travailler de nouveau ensemble. Philippe Van Sneek est un peintre un peu conceptuel qui ne travaille que... Dans ce temps, il ne travaille qu'avec deux couleurs, un noir et un bleu. et c'était toujours une réflexion sur jour et nuit. Et on a demandé à lui de travailler comme muraliste dans ce projet. L'autre artiste, Isa Gensken, est un sculpteur allemand qui a mis quelques sculptures à côté du sol qu'on a bâti, et le sol, on voit là, le sol en bois, mais elle a fait une ligne de sculpture qui était dans les deux espaces, qui était dans le temps. La carrière d'Isa Gensken est très... Elle a fait des choses très différentes. Maintenant, elle est devenue un des artistes très importants en Allemagne, après la génération Richter. Elle est devenue une des artistes vraiment exemplaires en Allemagne. Mais dans ce temps-là, elle faisait ces sculptures en béton qui montraient des espaces, en fait, sur des socles. mais c'était des autoportraits. Elle disait, elle appelait ça des autoportraits. Peut-être, c'était des images de sa tête, ça veut dire ce qui se passe dans sa tête. et c'était un peu une réflexion sur la Merzbau, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais la Merzbau, oui, un artiste des années 30 qui a créé sa propre... Avec Isagen, on a fait une autre chose à Bruxelles sur le toit d'un bâtiment style art nouveau. Et dans ce bâtiment, il y avait la galerie Merz. Et l'idée du galériste était de créer un appartement sur le toit du bâtiment. L'appartement devait être utilisé par les artistes qui faisaient leur travail dans la galerie. La galerie est sur quelques étages du bâtiment. On a créé ce début des années 90. On a créé cet appartement comme une sorte d'observatoire sur la ville de Bruxelles. Glassbox, ça veut dire un volume presque complètement en verre dans lequel il y avait l'appartement, le petit appartement des artistes et qui sont là pour quelques semaines de temps en temps. Et ce qu'on a fait, c'est une sorte de nature morte. et on a utilisé le bâtiment comme socle en fait pour emplacer le volume de l'appartement. Mais aussi, on a demandé presque tout au début du projet à Isagensk pour mettre un élément sculptural dans l'environnement qu'on voudrait créer. Et comme dans une nature morte, la position des éléments est extrêmement importante en regardant par exemple les natures mortes de Morandi ou de Chardin par exemple, ce qu'on voit c'est quelques éléments mais vraiment extrêmement avec une position ou positionnant très précisément et c'était ce que nous avons fait. Il y avait vraiment un rapport entre ce cadre qui est là, ce cadre simple qui pèse contre la balustrade normalement le cadre doit tomber dans la rue parce qu'on voit mais il est accroché c'était un truc il y a toujours dans l'oeuvre de Isagensk une certaine limite ou aller jusqu'aux limites aller jusqu'aux limites du danger c'est un des thèmes de son travail mais ce qui était important après c'était qu'il y avait vraiment un dialogue entre la volume et le balcon le balcon de l'appartement et ce cadre qu'elle appelait caméra ça veut dire il y a un fragment le cadre montre un fragment arbitraire de la ville de Bruxelles c'est une chose mais d'une autre chose c'est un c'est un élément sculptural qui est en balance mais qui est presque hors du balance et du danger c'était vraiment ce dialogue le balcon même c'était l'idée et on s'imaginait que l'artiste les artistes il y avait des artistes comme Donald Judd comme Thomas Struth et tout ça qui ont habité dans ce habitat dans cet appartement je m'imaginais que les artistes étaient sur le balcon standing there être là seulement là et étaient en rapport avec la ville c'était un peu l'esprit du projet et le rapport avec la sculpture de Isagansk extrêmement important pour nous était oui l'an 1992 l'année du documenta en Allemagne le documenta est une exposition extrêmement importante dans l'art contemporain c'est un peu c'est un peu l'expo je n'ose pas de dire les jeux olympiques de l'art contemporain mais c'est chaque cinq années et l'ambition du documenta est de montrer l'état de l'art à ce moment-là ça a commencé au milieu des années 50 le premier documenta c'est le documenta 9 à laquelle nous avons travaillé comme architecte le documenta qui a été créé par Arnold Bord dans le temps dans une Allemagne complètement après la guerre toute cette l'existence et Arnold Bord a dit à sa femme pendant la guerre si on peut ouvrir si on peut vaincre cette tristesse moi je vais créer l'exposition la plus importante sur l'art contemporain il a commencé au début des années 50 et il y avait des expos extrêmement importants le rencontre par exemple entre les artistes américains et les artistes européens dans le documenta de oui par exemple les abstraits américains comme Jackson Pollock et les artistes européens c'était vraiment une rencontre et le documenta neuf était dirigé par Janout qu'on se connaît déjà de chambre chambre d'amis avec un artiste dans notre maison dans ce temps Niale Toroni qui habite ici à Paris un artiste italien français mais on a travaillé comme architecte sur différents endroits mais ce qui est important quand on a construit un bâtiment qui s'appelait le Hau pavillon le pavillon de Lauer ça veut dire Lauer ça veut dire marais en allemand le pavillon du marais mais le Hau c'était un jardin extraordinaire qui a qui a été créé qui est un jardin historique mais qu'on a reconstruit complètement tout au long du centre de ville de Kassel Kassel est la ville tout au milieu de l'Allemagne mais dans ce temps là c'était un moment historique dans l'histoire de l'Allemagne c'était le moment où les pays de l'Est et les pays de l'Ouest étaient unifiés on a commencé au document où les deux allemands étaient encore séparés et pendant notre travail il y avait l'unification de 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 l'Allemagne et ça a joué en fait un rôle sur ce documenta l'histoire actuelle et on a on a mis ce pavillon qui était construit avec des matériaux très très simples en acier en aluminium ondulés mais qui qui regardait on voit ici on regarde ici sur les pavillons du centre ville les pavillons étaient dans la vallée 16 mètres plus bas que le centre ville mais les pavillons regardaient direction Est direction les pays de l'Est parce que la frontière était tout près mais était ouverte et les pavillons étaient vraiment ouverts vers les pays de l'Est ils étaient construits avec des ouvriers qui venaient de l'Est et c'était vraiment un moment important et les pavillons avaient un peu l'air de avaient un peu l'air de des trains ou des wagons de trains qui étaient rangés comme ils sont de temps en temps rangés dans une gare c'était un peu la métaphore ou bien des trains ou bien des métros ou quelque chose comme ça c'était une métaphore des trains mais dans un paysage romantique avec un paysage avec un romantisme en Allemagne ça veut dire l'image des trains ça se donnait des réflexions sur l'histoire sur la main ce qui est important dans cette photo ce sont les gens qui s'allongent sur les champs tout autour des pavillons s'allonger quelque part pour nous c'est vraiment accepter une situation accepter une condition dans le monde et les pavillons étaient élevés du sol parce qu'on ne pouvait pas faire des fondations et tout ça et c'était l'hôtel la nuit le moins cher de Kassel les gens dormaient au-dessous des pavillons mais l'élévation des pavillons était un peu dans l'esprit parce que l'idée c'était de montrer la peinture dans un paysage ça c'était l'idée l'origine de la peinture enfin simplement dit l'origine de la peinture c'est le paysage comme l'origine de la sculpture et le corps humain et c'était un peu l'idée d'apporter la peinture ou ce qui est la peinture à nos 92 dans un contexte du paysage normalement on utilise les parcs pour déposer des sculptures mais ici c'était vraiment l'idée de montrer la peinture presque comme des affiches vers le paysage vers l'est et aussi élever les pavillons ça veut dire ça accorde avec la nature éphémère de la peinture même et on a travaillé là avec quelques artistes c'était les pavillons vides avant les artistes sont venus étaient venus avec leurs œuvres mais c'était aussi un bâtiment de promenade et ce que je trouve c'est une des grandes possibilités de un musée par exemple mais c'était un musée temporaire disons ad hoc presque c'est de donner une grande liberté aux visiteurs ils peuvent se promener ils peuvent entrer ils peuvent faire ils peuvent regarder où ce qu'ils veulent ils peuvent néguer ils peuvent aussi néguer quelques éléments mais c'était aussi une réflexion sur la position de du spectateur par exemple ici dans ce coin petit coin de Raoult de Kézir qui est un peintre flamand mais très important maintenant il faisait des peintures extrêmement éphémères comme vous voyez c'était il y avait quelques tâches sur des papiers, mais on avait déjà travaillé pour Raoul Decaise, on a toujours fait un banc dans tous les travaux qu'on a fait avec lui, on va voir une autre expo que nous avons fait avec lui, et on a copié les bancs dans la salle d'attente de la gare de Gans. C'est vraiment un banc très ancien qu'on a copié pour mettre là et regarder le paysage, il y avait les peintures aux deux côtés, mais la présence du paysage était vraiment presque dominant dans cet espace. Un peu plus loin, on voit un petit projet de Dan Graham, l'artiste conceptuel américain, qui travaille un peu avec l'architecture, mais toujours avec ses pavillons en verre, et il a fait une sorte de lobby, poche, sur une des portes, les portes qu'il donnait sur les petits ponts qui allaient d'un pavillon à l'autre. Mais ce qui était important dans le travail de Dan Graham, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle ambiance, un nouvel état d'être là, et surtout les réflexions et tout ça. Il travaille sur cet élément, à notre avis, pictural. Un homme extrêmement important, qui était aussi dans le pavillon, était Gerhard Richter, le fameux peintre allemand. Et finalement, dans quelques temps, son grand expo sera ici, à Paris, l'expo qui a été montré au Tate Gallery à Londres, qui est maintenant à la National Gallery à Berlin, mais je sais que l'expo va venir à Paris. Et on a créé pour Gerhard Richter un cabinet, vraiment un cabinet. On a visité Gerhard Richter dans son studio à Cologne, et il a toujours demandé, qu'est-ce que tu vois dans mes peintures, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que... et au même moment, on a visité pour la première fois Weimar, la ville de Goethe. En fait, on a vu la maison de Goethe, mais aussi son cabinet, avec tous ses éléments qu'il a collectionnés, des pierres, et tous les éléments qu'il a collectionnés dans la nature, qu'il a mis dans son cabinet. Et on a proposé à Gerhard Richter de créer un cabinet parce qu'on voyait ces peintures qui étaient tous avec des verticaux, presque grattés. Il a gratté la peinture comme ça. De temps en temps, dans son œuvre, Richter approche toujours les monochromes. C'était au moment, ce n'étaient pas des monochromes, mais il approche de temps en temps l'idée des monochromes. Et ça nous... Il lui demandait, qu'est-ce que tu vois dedans ? On voyait des arbres. Et après, à peu près 50 ans après, il a fait des peintures qui s'appelaient vault, qui s'appelaient forêt. Ça veut dire qu'on était un peu proche dans notre... Comme on voyait des plantes ou des arbres ou quelque chose de végétatif dans son travail, on lui a proposé de faire des murs couverts avec des panneaux en bois, comme un vrai cabinet. Il y avait beaucoup de critiques, c'est très bourgeois et tout ça, mais c'était très proche d'une idée. Et tout à la fin, il a fait ces petites, merveilleuses petites peintures qu'on voit. C'était lui sur l'échelle. Il était 60 ans dans ce temps-là, il est maintenant 80. mais il était tout en eau sur cette échelle et j'aimais cette photo comme un schéma baroque dans la peinture, l'accrochement de la croix ou de Kreuzhoff-Namme. Bon, c'était un peu ça quand il a mis cette... Il y a Isagensk de nouveau, mais je ne vais pas... Même année, 1992, notre grand ami Juan Munoz, sculpteur espagnol, nous a demandé de travailler ensemble sur le Barceloneta en Barcelone. Juan Munoz a décidé déjà en 2001, mais on a fait ce pavillon pour cinq de ces sculptures. dans ce temps-là, il créait des sculptures, des personnages un peu énigmatiques. D'un côté, c'était un peu un autoportrait pour moi de Juan Munoz lui-même. D'autre côté, c'était ce côté mystique espagnol Juan de la Cruz, aussi le portrait du grand mystique espagnol Juan de la Cruz. Dans l'œuvre de Munoz, il y a quelque chose d'être là, standing still, être là, ne bougez pas, ne peut, ne voit pas la possibilité de bouger. Comme ça, ces peintures n'ont pas de pieds, mais ce sont des boules qui sont là. et une situation un peu, bon, il y a un dialogue, mais aussi une sorte d'énigmatique. Ce sont des images très connues de Munoz. l'importance de Juan Munoz et de cette génération d'artistes qui montraient de nouveau le personnage humain dans l'art. c'était complètement oublié. Il y avait, oui, depuis les années 50, l'art abstrait. Oui, bien sûr, il y avait été la pop art qui a montré certainement les personnages, mais après, ça a arrêté complètement avec le minimalisme, avec l'art conceptuel. et Juan Munoz était un de ces artistes qui a remontré le corps humain, le personnage dans l'art contemporain. C'était ça au début des années 80, 90. C'était très étonnant dans ce temps. Et aussi, dans son travail, il y a il y a une sorte de narrative. L'idée de cet ensemble, le pavillon que nous avons créé, qui est en fait encore là, tout à la fin du Barceloneta, et de faire un pavillon, mais ça devrait être aussi une fontaine. Il y avait, devraient être des sprinklers au-dessus les sculptures. Il n'était jamais construit, l'esprit n'était jamais là. Bon, le suivant. je vais montrer ce projet ici. C'est un projet à Cnoc, à la côte belge, une petite place. c'est une place triangulaire et on a invité le sculpteur autrichien Franz West pour mettre, on a écrit cette place triangulaire, on a pavé la place avec des blocs en béton, avec des couleurs maritimes, gris, bleu, blanc, comme la mer du Nord, à notre côte. Comme vous voyez, l'architecture est vraiment minable, mais c'était bien, c'était un fond neutral pour donner une position à deux de ces sculptures de Franz West. Franz West fait des sculptures très amorphes et dans ce cas ici, il a fait deux têtes sur deux petits bâtiments cylindriques qu'on a mis. Dans ces bâtiments, il y a les escaliers et les ascenseurs qui vont dans un parking qui est au-dessus. On a fait des bancs aussi, les bancs et l'importance de cette place et la rencontre de deux, des gens âgés avec des très jeunes gens qui jouent avec les petites voitures, les petits autos et qui, et cette rencontre sociale est très, très particulière dans cette place. On a invité, oui, on a toujours cette peinture de Sura, est-ce qu'on peut voir Sura encore une fois? Oui. Les gens qui sont là, qui regardent l'eau, qui sont muets, on a toujours été impressionnés par cette peinture très importante de Sura, une bagnade à Asnières, les gens qui sont là et qui sont peut-être les premiers gens qui ont le temps libre dans le monde moderne. Et ça a influé, c'était tout le début de Sura, de Sura et de son pointillisme et on a utilisé un peu le pointillisme dans les pavés, dans les blocs, les deux têtes amorphes des lémournes, comme François appelle ses sculptures. Ce sont, les mours, ce sont les dieux romains qui sont toujours très proches de l'eau, de la mer ou de l'eau qui étaient tout autour de Rome. Il était toujours... Et pour nous, on a demandé ces deux sculptures comme des ghosts, comme des... On pensait que les enfants pouvaient... c'était des images très... Avec beaucoup de... Beaucoup d'imagination. Pour les enfants, c'était ça. Et on avait aussi un peu les sculptures des îles de Pâques qui sont là, qui regardent la mer et tout ça. Et bon, ça se montre comme ça. Oui, un petit film, je vais appeler, qui montre un peu l'ambiance. On est tout près du port de Zeebrugge, mais l'ambiance de cette place. On a fait des expos. Il y a un expo qui voyage un peu partout. Elle a été... Cet été à Bordeaux, elle a été à Londres. Et ce sont des images de six films qu'on a fait sur quelques de nos projets. mais ce film était fait par le cinéaste Martin Vandenabeel et qui montre ce qui se passe là. Et qui... Bon. est-ce que c'est Sous-titrage MFP. Oui, très bien. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 On a travaillé ici avec la tête de Rodin, qui venait de quelque part d'un autre espace de la ville. Christine Iglesias, qui a fait la fontaine, et puis Andemule Meister, un fashion designer, qui a fait un grand banc. Peut-être que vous avez déjà remarqué que dans presque tous les projets publics, il y a un banc. Je l'ai montré. Oui, voilà. Le banc, c'est un banc circulaire qui est basé sur les bancs classiques des parcs urbains. Puis, le nom, attendez, je vais recommencer. Ça ici, c'est la fente de la fontaine. La fontaine, elle s'appelle la fontaine profonde. Et là, comme vous avez vu, vous voyez là encore, ce sont les têtes de Rodin qui entourent la fontaine. Et derrière, il y a le rectangle de 33 mètres sur 14, qui est une fontaine à l'envers. Ça veut dire, il n'y a pas un jeté de l'eau, mais il y a l'eau qui monte et elle remplit le bassin qui est constitué de 2700 éléments différents en bouton qui est coloré d'un verre oxydé. Il y a l'eau qui monte, comme, attendez, on a trouvé là, il y a... Alors, quelle... Oui. C'est à la fois un miroir, c'est à la fois un allégorie au fleuve qui est tout près de la fontaine, l'autre côté opposé au musée. Il y a la marée, il y a le reflet, il y a la végétation des feuilles d'eucalyptus. C'est un projet qui a duré dix ans avant qu'on ait pu finir avec la fontaine. Au début, c'était simplement un petit parc d'herbes où venaient les chiens se promener. Puis il y avait parfois des artistes qui plantaient des fleurs ou d'autres choses. Et on a dû trouver nous-mêmes 800 000 euros pour réaliser cette fontaine. C'était un tour assez... De force. Oui, un tour de force qui a été réalisé surtout par les femmes. On a mobilisé le ministère de la Culture, de la province, la ville, en tout cas, les bancs. Et comme ça, on a rassemblé 800 000 euros. Et nous sommes très contentes qu'on ait pu faire ça. Les Hive Views, les artistes avec lesquels on a travaillé, sont les oiseaux. Les Hive Views, ils sont situés au Midlands, en Angleterre. C'est le pays entre Lincoln et Boston, en Angleterre. Là, il y avait une organisation qui s'appelait Sustainable Transport. Ça veut dire qu'il y a une organisation qui a créé un ruisseau de... Pardonne-moi, je vais vous donner le verre. pour les volos. Pour les volos. Des chemins. Des petits chemins pour les vélos. Tout le long de l'Angleterre, parce que l'Angleterre n'avait pas une tradition de la bicyclette. Et c'était un projet de 2000. On a trouvé l'argent pour créer vraiment un network, un réseau de petits chemins pour les bicyclettes. Et il y avait aussi une idée sociale de faire des rencontres entre les gens qui ne se voyaient pas ou qui avaient des problèmes sociaux. Par exemple, ici, c'était dans un pays très plate, où il y avait des immigrants espagnols qui travaillaient sur... le Lombo, le... Le pays Accra. Oui. Et l'idée était de construire quelques points sur ce chemin, quelques tours où on pouvait monter et regarder le paysage autour. C'était des tours très, très petits. Et on a créé quelques. Donc, ici à Boston, c'était le tour qui est tout au bled vraiment. Il y a... Les villes sont très éloignées. Le sentier est à peu près 60 kilomètres. Et on a fait quelques points, par exemple ici, de High Views. On peut monter. Parallèlement avec le sentier, il y a la rivière. la rivière qui va de Lincoln jusqu'à Boston, qui est à la mer, à la mer. Et il y a un grand regatta. Chaque année, le plus grand regatta ou le plus long regatta de 60 kilomètres sur cette rivière. Et on a créé ce tour. C'est comme un point de repos où les gens peuvent arrêter. Ils peuvent avoir un pique-nique ou une classe avec les enfants, avec leurs enseignants. Ils peuvent être là, ils peuvent montrer la nature parce que c'est aussi un peu un théâtre. C'est ce qu'on a fait. C'est... On a... On a regardé le website de... The Bird Club of Lincolnshire. On a regardé quels oiseaux étaient dans ce paysage. On a fait des ensembles de couleurs, un piano de couleurs en fait. Et on a choisi les couleurs pour peindre ces High Views. Normalement, ils devraient être trois. Mais il n'y a que deux qui sont réalisés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme nous aimons tellement la peinture, mais que nous ne sommes pas des peintres, nous avons toujours mis la couleur dans notre architecture. Parce que c'est un élément qu'on peut faire comme architecte. En fait, on met quelques numéros dans le cahier de charge. On n'en parle pas avec personne. Mais d'un jour, il y a quelqu'un qui est là avec son échelle et avec ses potes aux peintures et qui peint. Et c'est un peu travail à côté de notre travail d'architecte. Et c'est un élément avec une richesse, mais aussi avec une certaine pauvreté. Et on a vu ça, on a appris ça en regardant le travail de Corbusier. C'est une certaine pauvreté qu'on aime, la richesse de pauvreté en fait. Et c'est commencé dans la salle de concert. Je n'ai pas montré, mais on a utilisé aussi cette série de couleurs. Oui, c'est une série de couleurs à côté de l'autre, un peu comme la musique. Parce qu'on a vu un livre sur le travail de Corbusier, un livre qui était fait en Suisse. Polychromie architecturale. On n'a pas utilisé les couleurs de Corbusier, mais le mot Farbenklavier, color piano. Piano de couleur, c'était trop pour nous. C'était vraiment la musique même. Et comme ça, nous avons utilisé. Le Whitechapel à Londres, c'est un travail qu'on a fait au début des années. Mais ça a duré assez long. Je ne peux que dire du Whitechapel. Je vais montrer tout de suite. Ce sont deux bâtiments. Je vais vous montrer les deux bâtiments. L'un à côté de l'autre. Ce sont deux bâtiments qui étaient créés par des pasteurs. Un couple de pasteurs, un homme et une femme, à la fin du 19ème siècle. La première chose qu'ils ont construit, c'est le bâtiment victorien à droite, qui était une bibliothèque. C'était dans l'endroit, le peuple pauvre de Londres, East End, l'est de Londres, là où il y avait des gens très pauvres. Il y avait toujours des immigrants là-bas. Pirement, c'était les Juifs. Après, au moment, c'était les Huguenots. Premièrement, après, les Juifs ont habité. Et après, Jack de Ripper a travaillé là-bas. Et maintenant, c'est l'endroit Bengale, Inde, musulman. Et ces pasteurs ont eu l'idée, c'est une idée très anglaise, de donner de l'art aux gens pauvres. Premièrement, ils ont créé cette bibliothèque, le bâtiment en briques rouges. Et après, quelques ans après, cinq ans après, ils ont créé le White Chapel Art Gallery. Et c'était un bâtiment, ça n'a jamais été une chapelle, c'était un bâtiment pour montrer de l'art contemporain. Déjà, tout à la fin du 19ème, au début du 20ème siècle, l'idée de montrer de l'art pour améliorer la vie des gens pauvres. Et le White Chapel Art Gallery est devenu un endroit qui travaille encore toujours avec les gens qui habitent là-bas, mais qui est devenu un des endroits les plus importants de l'art moderne à Londres. On peut dire que c'est le lieu de naissance de l'art moderne à Londres. Il y avait des artistes, pas seulement des artistes peintres, sculpteurs, mais aussi les équivains. Il y avait un groupe d'équivains juifs qui travaillent dans cette bibliothèque. Et à un certain moment, la bibliothèque disparaît du bâtiment victorien. Il y avait une réorganisation des bibliothèques à Londres. Et comme ça, le White Chapel a eu la possibilité de prendre sa place, de doubler la surface. Et il y avait le concours invité et on a gagné le concours comme ça. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est vraiment le contraste de ces deux façades avec une iconographie extrêmement complexe. Et ce qu'on pouvait faire, bon, on devrait travailler avec le monument, le site et le monument en Angleterre. Et comme les toitures du bâtiment victorien étaient très abîmées, les tours étaient vraiment des bombardements pendant la guerre, on devrait reconstruire les tours et bon, on n'avait pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Mais on pouvait faire quelque chose avec l'art et ça était bon. Et on a demandé à Rodney Graham, l'artiste canadien, de mettre un girouette sur la petite tour. La petite tour devait être beaucoup plus haut. Elle a mis cette girouette, l'image d'Erasme qui est assis sur un cheval, mais qui est assis à l'envers. C'est un peu l'idée des lumières manquées. Et il y avait ce blanc là où ils ont mis le nom Whitechapel. Mais dans ce bâtiment, Arts & Crafts, ce bâtiment, il y avait toujours l'idée de faire une œuvre d'art. Dans tous les dessins originaux, ils montent une œuvre d'art. Il n'avait jamais été réalisé une œuvre d'art. Et nous, ils avaient l'idée moderne de faire un écran vidéo et tout ça. On n'aimait pas ça. On a toujours dit, à la fin, on doit faire, on doit demander à un artiste pour créer une œuvre d'art. Et on a déjà tout au début dit que Rachel Whitechapel, le sculpteur anglais qui habite, qui est très connu, mais qui habite tout près de Whitechapel, de créer une œuvre. Et on a vu maintenant les premières images de son travail. Elle fait quelque chose avec la décoration originale. Rachel Whitechapel travaille toujours avec le positif et le négatif. Elle a créé quelque chose avec des feuilles. On a vu cette image l'année, la semaine passée. Ce sont les galeries qu'on a créées. On a travaillé avec les espaces existants, mais on a ajouté quelques éléments de lumière. Mais je ne vais pas montrer tout ça. Oui, je vais faire un peu plus vite maintenant. De nouveau Raoul de Kayser, une chose qu'on a fait l'année dernière au Parlement flamand. On a créé cet espace pour Raoul de Kayser qui est un peintre flamand. On a créé un espace comme une sorte de sentier dans un espace moderniste avec des parois, des murs en contreplaqué, qui est un matériaux que nous aimons d'utiliser beaucoup. On a utilisé ce matériel dans nos propres studios, dans nos propres agences, qui est un matériel très, très pauvre, mais quand on coupe par exemple les pierres naturelles, et on voit ce que ça donne, on montre l'âme des pierres. Un peu la même chose se passe avec ce matériel très, très pauvre, comme le contreplaqué. On montre l'âme du bois et il y a toujours des dessins imprévus, mais qui sont là. et on peut voir des images dans ça. Et on voudrait utiliser ce fond pour les peintures de Raoul de Kayser. Chaque fois, on a créé un nouveau banc ici, même aussi. Une des choses qu'on va bâtir très prochainement, parce que ça va ouvrir au mois de mai, dans le parc de sculpture à Anvers, c'est un pavillon pour la sculpture. Et c'est très beau pour nous, parce que dans le temps du documenta, on a fait ce pavillon de Haoua pour la peinture. C'était une réflexion sur la peinture. Cette fois, on a fait un tout petit pavillon qu'on va créer en acier, complètement en acier, avec une couleur verte, peint en une couleur verte, comme ça. À peu près 20 mètres sur 15 mètres, dans cette ambiance de nouveau, dans un parc. Et on va travailler, on pouvait inviter le premier artiste, et c'était Thomas Schutt. Le pavillon doit être utilisé pour des sculptures qui peuvent être dans l'extérieur, mais qui ont quand même besoin d'une protection qui ne peut pas être au-dessous de la pluie. On doit avoir la possibilité de fermer le pavillon le soir, parce que de temps en temps, les sculptures sont très petites pour donner une protection. mais avec ce pavillon, on voudrait dire quelque chose de précis en rapport avec la sculpture, en dialogue avec la sculpture. C'est une théorie tectonique du 19ème siècle, de Gottfried Semper, que l'origine de l'architecture est le tissu, tissé, weaving. que c'est vraiment, ça peut être l'idée du tente, ou les premiers éléments d'architecture, ou les igloes qui sont construits avec les branches des arbres, qui ont quelque chose comme un tissu. Il y a cette théorie tectonique. On ne croit pas dans cette théorie, mais l'idée même que l'origine de l'architecture est le tissu, était vraiment quelque chose qui nous a intéressé. Et toute la structure de ce bâtiment sera avec des lamelles en acier. Et aussi le toit sera comme un tissu, en fait. Aussi les grilles qui, pour fermer le pavillon, sera avec cette idée, jouent avec cette idée de tissu. Pour finir, on voudrait montrer un de nos premiers projets en France. En fait, ce n'est pas notre premier projet en France. C'est notre second projet en France parce qu'on a, comme tous les architectes du moment, on a fait un chais, on a fait un bâtiment dans un vignoble tout près de Bordeaux, à Pomerol. Mais là, il n'y a pas encore de l'art. On n'en peut pas parler. Quand même, c'est un de nos bâtiments très chers, actuels, parce que le premier vendange était l'année passée. Mais je voudrais dire un mot sur les archives municipales de Bordeaux. Là, on veut travailler avec l'artiste. Ce n'est encore pas gagné, mais on est tout prêts pour pouvoir réaliser un travail avec Anne-Véronique Ayantz. C'est trop compliqué pour expliquer le travail d'Anne-Véronique Ayantz. Elle travaille avec des éléments très éphémères, la lumière, le vent, le brouillard et tout ça. Mais il y a un élément dans son travail qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'elle travaille aussi avec des poutres en acier, tout en contraste avec l'autre chose qu'elle fait, qui est très immatérielle, mais comme un élément de mesure. Anne-Véronique Ayantz voyage partout dans le monde pour aller voir les éclipses, les éclipses du soleil et tout ça. Elle va au Hawaii quand il y avait des éclipses, elle fait des images de ça. Mais il y a un élément dans son travail, c'est sur cette poutre en acier qu'elle polie. Ici, on est dans l'ancien port de Bordeaux, là où il y a l'ancien Al-Aufarine. C'est un des seuls bâtiments qui est encore là dans cet endroit. Bordeaux va créer à l'autre côté de la rivière, la rive droite, je ne sais jamais si c'est la Garonne ou la Gironde, mais à l'autre côté de la rivière. Et là où il y avait le port de Bordeaux, mais qui a déménagé. Il y a cette Halle de Farine et c'est l'idée là de créer ou de bâtir les archives municipales. Comme une des premières choses, il y aura des développements assez importants tout autour. Mais il y a ce ancien bâtiment et on fait un nouveau bâtiment, comme on voit là-bas, qui fait une sorte d'angle et on veut créer le jardin. Mais le jardin avec les éléments qui sont encore là. Les anciens rails des trains qui étaient là, les trains qui étaient dans le port de Bordeaux. Les anciens rails. Et c'est comme ça qu'on est en train de développer un travail avec Anne-Véronique Janssen. Ça c'est un exemple de son travail. C'est très pur, mais qui était très fort, cette sculpture. Bon, une image des intérieurs. Qu'est-ce qu'on fait là ? On fait un dépôt sur l'autre, comme ça, dans la Halle de Farine. Ça monte dehors du gabarit du volume. Mais ça, c'est un peu l'idée élémentaire. Et les espaces autour ou au-dessous, ce sont les salles de lecture, les salles d'étude des archives. C'est notre dernier projet qu'on voudrait montrer. Et on est ouvert pour vous donner des réponses sur les… s'il y a des questions. Je vais montrer un petit film qui… Merci. 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 Merci.